Générique Et nous sommes de retour sur Direct Marché 8h46, nous accueillons tout de suite Valérie Gastaldi, stratégiste chez Devaidé. Bonjour Valérie. Bonjour Lucie. Alors je rappelle, vous venez toutes les semaines nous parler des marchés, vous analysez les marchés d'un point de vue comportemental. Donc c'est à dire qu'on va analyser justement les mouvements et quelle interprétation on peut en faire, des mouvements que l'on peut voir sur les marchés. Et justement on voit en ce moment des rotations sectorielles qui s'opèrent avec des mouvements que ce soit une surperformance de l'énergie, une sous-performance de l'assurance ou de la banque ou la chimie, enfin plusieurs secteurs comme ça. Qu'est-ce que vous avez vu déjà cette rotation sectorielle ? Comment est-ce que vous l'interprétez ? Alors effectivement le marché est très agité. Il y a beaucoup de choses qui se sont retournées au cours des deux, trois dernières semaines en termes de performances relatives. Et peut-être que la plus grosse surprise c'est peut-être le secteur assurance qui a été depuis 2009 et encore plus 2012 un des secteurs qui a eu la performance la plus régulière et la plus forte de la cote en Europe. Et depuis trois semaines à peu près le secteur est en train de devenir sous-performant. On a eu même des baisses relativement significatives la semaine dernière sur des valeurs suisses et allemandes du secteur de l'assurance. Les éléments qui sont mis en avant quand on regarde les news et quand on interview les analystes ou les gérants sont souvent le fait que les taux sont tellement bas que les assureurs qui tirent énormément de leurs revenus, notamment ceux qui font de l'assurance vie, qui s'engagent à payer, qui ont un flux futur de sortie qui est planifié, ce flux futur est normalement financé par des investissements obligataires qu'ils font et qui leur donnent des revenus réguliers et certains. Mais là avec des taux allemands qui sont proches de zéro, c'est très difficile pour eux d'arriver à créer des revenus si vous voulez simplement. Et donc ça serait ça qui aurait fait baisser le secteur obligataire. Alors bon, moi je ne parle pas à des assureurs. Je ne suis pas sûre que la raison soit suffisante parce que le fait que les taux allemands soient bas, ce n'est pas nouveau, même si on est plus bas qu'auparavant. Sincèrement que les taux soient à 0,30 ou à 0,1, quand il s'agit de payer 3% par an, on est quand même très très loin du compte. Ça ne change pas grand chose. En revanche, ce que je vois qui a changé depuis trois semaines dans le paysage obligataire, c'est qu'on a des taux sur la zone du sud de l'Europe, l'Espagne, le Portugal, l'Italie, bien entendu la Grèce. Mais les autres pays ont suivi le mouvement grec, c'est-à-dire que tous ces taux se sont tendus. Alors que, en fait, les taux grecs se tendent depuis le mois de septembre de l'année dernière, septembre 2014. Et de septembre 2014 à début avril, cela n'a eu aucun impact sur les taux du sud de l'Europe. Donc les taux espagnols ont continué à baisser, pareil pour les taux italiens, etc. Les assureurs ont beaucoup de ces obligations du sud de l'Europe parce qu'elles ont un rendement qui est très supérieur au rendement des marchés de la France ou de l'Allemagne, des gros émetteurs européens. Et si les taux se tendent, c'est pour eux une perte en capital. Et donc ça, ça peut participer à mon avis beaucoup plus que la baisse des taux allemands à ses problèmes sur le secteur de l'assurance et à ses inquiétudes. Alors, on ne pensait pas à l'assurance, mais il y a aussi les banques, les taux bancaires. En effet, on a vu, ça avait sous-performé en 2014. Et puis là, on a eu une surperformance ces derniers mois. Et là, vous estimez qu'on a à nouveau une rotation sectorielle, enfin à nouveau un retour finalement à la sous-performance des banques ? Alors, les banques ont été un petit peu moins agitées parce qu'en fait, elles ont sous-performé depuis longtemps. Elles se sont légèrement reprises en termes de surperformance, mais très peu de temps en début d'année. Et donc, elles sous-performent légèrement. En fait, elles sont en train, elles sont toujours, elles n'ont pas du tout eu une performance aussi importante. Elles ont beaucoup moins progressé que le reste des indices. Oui, ce qui est étonnant aussi, c'est que par rapport à ça, le secteur énergie, le secteur des valeurs minières, se sont bien repris depuis quelques semaines. Donc, bien entendu, en fait, le jeu de la rotation sectorielle, quand on sort d'un secteur, il faut qu'on entre dans un autre secteur. Donc, c'est un jeu, en quelque sorte, à somme nulle. Si les indices restent à un niveau équivalent, on peut avoir un secteur qui monte et un autre va devoir baisser. Et donc, ce sont les secteurs qui sont... En général, on dit que l'énergie et les minières sont les secteurs qui viennent en fin de cycle surperformer. Ça correspond relativement bien avec l'anticipation que nous avons de l'économie européenne et américaine, à savoir qu'on est en train de voir la fin du cycle de reprise économique. Et donc, ces secteurs-là, surperformants, sont les secteurs financiers qui sous-performent, qui, eux, sont en général les secteurs qui se reprennent en début de cycle économique. On a aussi la volatilité implicite qui progresse. Est-ce que vous pensez que ça peut progresser encore ? Est-ce que vous estimez qu'on peut interpréter cette progression de la volatilité comme un signal, finalement, qu'il y a un risque spécifique sur les marchés ? Alors, la volatilité qui progresse, c'est clairement le signe que les investisseurs sont inquiets en Europe. Alors, on a une image extrêmement contrastée entre la volatilité européenne, qui est au plus haut depuis plusieurs semaines, qui est extrêmement tendue. Donc, des investisseurs en Europe, ça, c'est la volatilité du S&P, qui, elle, est au plus bas. Et justement, c'est très contrasté parce que la volatilité européenne, elle, est au plus haut sur le marché américain, on approche, on est à peu près à 12,5. Alors que sur le marché européen, on est à 23, 24. Ça dépend si on prend l'Eurostock 50, le DAX, etc. C'est un énorme écart. C'est assez rare. Alors, on a des investisseurs européens qui sont particulièrement inquiets, c'est vrai. Alors, maintenant, est-ce qu'ils ont raison d'être inquiets ou tort d'être inquiets ? En fait, ce sont les jours qui viennent qui vont nous le dire. On va voir si les salaires sont versés en Grèce ou non. Et on revient toujours à cette histoire qu'on a déjà évoquée à plusieurs reprises. La problématique, c'est que les problèmes financiers immédiats qui seraient causés par un défaut grec potentiel à venir dans les mois qui viennent sont bien contingentés grâce à toutes les mesures qui ont été prises en Europe, fonds de stabilisation, etc., qui devraient fonctionner. En revanche, ce que l'on ne peut absolument pas contingenter, ce sont les inquiétudes des gens. C'est-à-dire, si tout d'un coup... Et là, vous pensez qu'ils commencent à être inquiets ? C'est ce que le marché nous dit, oui. Les gens sont inquiets. Tout ce que l'on voit partout en termes de rotation sectorielle, justement avec les assurances, ou en termes de volatilité qui est à un niveau complètement différent du marché américain, c'est a priori cette dette grecque qui pèse et qui... Les indices européens continuent de bien surperformer. On a toujours cette tendance, même si on a eu une petite phase de consolidation, on a quand même toujours une tendance haussière sur les indices européens. Également, une belle progression des indices américains. Donc, vous pensez qu'on peut avoir, justement, là, maintenant, bientôt, une correction ? Qui soit peut-être même violente, si on commence à être inquiet. En fait, on a un indicateur assez simple à suivre. C'est l'indice DAX qui a été surperformant depuis des années, là aussi. On peut regarder très, très loin dans le passé. Le DAX a toujours été en surperformance. Et depuis un mois et demi environ, l'indice fait du surplace. Là, il faudrait... Voilà, on voit que depuis mi-mars, à peu près, on n'arrive plus à progresser. On est allé à 12 400, à peu près, au plus haut. Et maintenant, on est à 11 700, péniblement, et on a du mal à rebondir. Donc, tant qu'on reste au-dessus de ce 11 700, ça peut aller. Et c'est si on le casse vraiment qu'on aura le retournement. Alors, c'est très difficile de se prononcer. On a tenté de se retourner de la même façon il y a à peu près un an. Et on est finalement reparti à la hausse. Peut-être qu'il va nous suffire d'avoir encore une semaine de consolidation pour laisser passer l'ensemble des inquiétudes, les effacer et reprendre confiance. Là, ce matin, c'est encore... Ce n'est pas gagné. Ce n'est pas gagné d'arriver à rebondir. Et si le DAX ne tient pas sur ces niveaux, on peut se dire que les autres indices européens vont suivre. Donc, on suit le DAX pour justement voir s'il y a une relation qui va se passer. On a toujours une chance de rebond encore ce matin. Mais enfin, ça commence à... On a du mal. Merci beaucoup Valérie Gasteldi pour ces informations. On suivra donc avec attention le DAX dans les prochains jours. On marque une pause. On se retrouve dans quelques instants sur le DAX Marché. Sous-titrage Société Radio-Canada